Sourate 27, les fourmis 4 Nous avons envoyé leur frère Sali au Tamoude, adoré Dieu. Mais voilà qu'ils se disputèrent entre eux et qu'ils se séparèrent en deux groupes. Sali dit, ô mon peuple, pourquoi vous empressez à faire le mal plutôt que le bien ? Si seulement vous demandiez pardon à Dieu, peut-être vous serez-t-il fait miséricorde. Ils dirent, nous avons tiré un mauvais présage de toi et de ceux qui sont avec toi. Ils dirent, votre présage dépend de Dieu, mais vous êtes des gens soumis à une épreuve. Il y avait dans la ville neuf individus qui répandaient la corruption sur la terre et qui ne se corrigeaient pas. Ils dirent en faisant un serment devant Dieu. Nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Puis nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas été témoins de l'assassinat de sa famille. Nous sommes sincères. Ils ourdirent une ruse, mais nous en avons ourdi une autre sans qu'ils s'en aperçoivent. Considère le résultat de leurs ruses. Nous les avons exterminées, eux et leur peuple en entier. Leurs demeures sont devenues désertes parce qu'ils avaient été injustes. Il y a vraiment là un signe pour un peuple qui sait. Nous avons sauvé ceux qui croyaient et qui craignaient Dieu. Souvenez-vous de Lot. Il dit à son peuple, pourquoi vous livrez-vous à la turpitude alors que vous voyez clair ? Vous vous approchez par concupiscence des hommes plutôt que des femmes. Vous êtes des ignorants. Leur seule réponse fut de dire, chassez de votre cité la famille de Lot, voilà des gens qui affectent la pureté. Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, à l'exception de sa femme. Nous avions décrété que celle-ci serait au nombre de ceux qui resteraient en arrière. Nous avons fait pleuvoir sur eux la une pluie, une pluie fatale à ceux qui avaient été avertis. Dis, louange à Dieu, paix sur ses serviteurs qu'il a choisis. Qui donc est le meilleur ? Dieu ou bien ce qu'il lui associe ? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui, pour vous, a fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle nous faisons croître des jardins remplis de beauté dont vous ne sauriez faire pousser les arbres ? Ou bien existe-t-il une divinité à côté de Dieu ? Mais non, voilà des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme un lieu de séjour, qui a fait jaillir les rivières, qui a placé des montagnes sur la terre et une barrière entre les deux mers ? Ou bien existe-t-il une divinité à côté de Dieu ? Mais non, la plupart des hommes ne savent pas.